... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question éco, que nous consacrons ce soir à la mise en œuvre de la CORDE, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. 34 pays ont ratifié cet accord sur les 54 pays africains qui l'ont signé. Et naturellement, la pandémie a eu son impact sur le processus de négociation. Alors, quelles sont les opportunités, mais surtout les challenges de ce projet ambitieux ? Quels sont les résultats à prévoir sur le moyen et long terme ? Quid de l'avenir des communautés régionales africaines une fois que la ZLECAF est en marche ? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous aurons le plaisir d'accueillir Mohsin Jazouli, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Bienvenue à toutes et à tous. Et avant d'établir le contact avec notre invité, je vous laisse avec ce récit introductif signé à la Ben Ali. C'est un week-end historique pour l'Afrique. L'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur le 1er janvier 2021. L'annonce en a été faite à l'issue de la 13e session extraordinaire des chefs d'État et gouvernement de l'Union africaine qui s'est achevée ce samedi 5 décembre. La ZLECA permettra de stimuler le commerce intra-africain, favoriser l'industrialisation et la compétitivité, contribuer à la création d'emplois et libérer les chaînes de valeurs régionales qui faciliteront l'intégration significative de l'Afrique dans l'économie mondiale. Dans le cadre de l'accord, les pays africains ont convenu de supprimer 90% des droits de douane sur une période de 5 à 15 ans selon leur niveau de développement. Au niveau continental, l'apport de cet accord de libre-échange vise à limiter un tant soit peu la dépendance vis-à-vis du Nord et surtout encourager les échanges intra-africains qui ne représentent que 16% du commerce sur le continent. Grâce à la ZLECA, celui-ci devrait passer à 25% à moyen terme pour dépasser la barre des 50% à long terme. D'après les analystes, la ZLECA va être la plus grande zone de libre-échange au monde avec un marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs et un PIB cumulé d'environ 2,3 à 3,4 milliards de dollars. Pour sa part, le Maroc, qui a investi plus de 3 milliards de dollars sur le continent et qui est le plus grand investisseur du continent en Afrique de l'Ouest, devrait bientôt ratifier l'accord qui donnera naissance à cette zone de libre-échange et la finalisation des règles d'origine aura lieu avant le 31 décembre 2020. Et pour plus d'informations, nous avons avec nous, depuis le siège du ministère des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, le ministre délégué en charge des Affaires étrangères de la Coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger. Bonsoir, Mohsen Jazouli. Bonsoir Khadija Ehsan et merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous. Alors, monsieur le ministre, nous venons de l'entendre. Beaucoup de conclusions à l'issue de ce 13e sommet extraordinaire de l'Union africaine dédiée justement à cette ZLEKAF, à cette zone de libre-échange continentale africaine. Donc, ça a eu lieu le 5 décembre. Pouvez-vous peut-être apporter davantage de détails sur les conclusions de ce sommet, mais surtout ses enjeux ? Écoutez, les enjeux sont énormes. Le reportage le dit très clairement. Il s'agit de créer la plus grande zone de libre-échange du continent avec 1,2 milliard d'habitants, 40% de jeunes. À l'horizon 2050, c'est 2,5 milliards de consommateurs. Et donc, les enjeux en termes de développement du commerce sont énormes. Mais je voudrais peut-être revenir un petit peu en arrière pour vous dire que c'est ce week-end, le week-end où a eu lieu le 13e sommet de l'Union africaine concernant la zone de libre-échange continentale africaine. C'est le fruit d'un long processus qui a démarré il y a plus d'un demi-siècle. Tout au début, dans les années 60, lors de la création de l'OUA, ce qui est l'ancêtre de l'Union africaine, on avait déjà imaginé une grande zone de libre-échange continentale. C'était un rêve africain. Le rêve a commencé à se matérialiser en 2012, lorsqu'on a établi un plan d'action, justement, pour créer cette zone de libre-échange. Et puis ensuite, en 2015, lors de la rédaction de l'agenda 2063 pour l'Afrique, c'est devenu de plus en plus concret. Jusqu'à arriver en 2018 à Kigali, lorsque l'ensemble des pays, à l'exception d'un ou deux pays, ont signé l'accord, justement, qui verra naître la zone de libre-échange continentale africaine. Et donc, le week-end dernier, il s'agissait de donner le top pour que le 1er janvier 2021 entre en vigueur la zone de libre-échange continentale africaine. Alors, justement, entre ce 21 mars 2018 et ce 1er janvier, dans quelques semaines, qu'est-ce qui a été fait ? Qu'est-ce qui a été fait, notamment par le Maroc, dans le cadre de cet accord, cadre qui a été signé à Kigali ce 21 mars 2018 ? Ce qui a été fait entre 2018 et aujourd'hui, je dirais, sur un point de vue institutionnel, bien sûr, il a fallu voter des lois au sein du gouvernement, au Parlement, l'examiner. Et puis, aujourd'hui, nous sommes sur le point de ratifier. Nous sommes à l'étape ultime de ratification pour pouvoir remettre nos instruments de ratification à l'Union africaine, sachant que, parallèlement à cela, la partie technique aussi était essentielle. Il y a eu un certain nombre de réunions avec les différents départements ministériels, que ce soit le ministère des Finances, le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et bien d'autres, pour, justement, travailler sur les différentes lignes tarifaires, sur les règles d'origine, chose que le Maroc connaît assez bien puisque nous avons nous-mêmes négocié de nombreux accords de libre-échange auparavant. Très bien. Alors, avant de revenir, justement, sur ces accords de libre-échange, parlons de la conjoncture actuelle, monsieur le ministre. Alors, bien sûr, le monde entier est en train de traverser une crise inédite liée à cette pandémie de Covid-19. Est-ce que, selon vous, bien sûr, ça a eu un impact sur le processus de négociation, mais selon vous, à moyen terme, est-ce que cela risque de freiner ou de ralentir ce processus de mise en œuvre de l'ASLECAF, et notamment en moyen terme ? Alors, vous l'avez dit, ça a ralenti au moins de six mois puisque, initialement, il était prévu en juillet 2020 l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange. Ça a été reporté de six mois et ça entre en vigueur en janvier 2021. Donc, ça, c'est l'effet immédiat. Le corollaire, c'est que l'Afrique s'est rendu compte qu'il y avait plus besoin que jamais d'une zone de libre-échange puisque, sur cette année, avec la crise, la pandémie de Covid-19, il y a eu une baisse de PIB sur l'ensemble du continent. Vous le disiez dans le reportage, on compte autour de 2500 milliards de dollars le PIB du continent et sur cette année, la baisse avoisine les 7-8%, ce qui vaut à 200 milliards de dollars. Deux fois le PIB du Maroc qui a été détruit sur l'ensemble du continent. Donc, il va falloir le regagner. Il va falloir aller chercher, justement, des éléments de relance et cette zone de libre-échange vient à point nommé. Alors, revenons à cette question et à ce point que vous avez évoqué relatif aux accords de libre-échange, aux nombreux accords de libre-échange qui ont été déjà signés par le Maroc avec de nombreux partenaires. D'ailleurs, je pense que le Maroc est le pays africain qui a signé le plus d'accords de libre-échange. Alors, dans le cadre, justement, de cette nouvelle zone de libre-échange africaine, que devrait-il changer, notamment pour le Maroc ? Écoutez, effectivement, le Maroc a des accords de libre-échange avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec le monde arabe, avec la Turquie. Et fort de ces accords de libre-échange, le commerce a accru en moyenne sur les dix dernières années, entre 2009 et 2018, il y a eu une croissance moyenne de plus de 9%. C'est dire si ces accords ont été utiles au commerce international pour le Maroc. Par rapport à cet accord-là, deux éléments essentiels. D'abord, le Maroc a une balance excédentaire, une balance commerciale excédentaire avec l'Afrique de 400 millions de dollars, ce qui fait qu'on ne peut qu'améliorer encore ces chiffres-là, d'un côté. Et de l'autre, le Maroc va se situer, étant donné qu'il a ses accords de libre-échange avec les autres partenaires, le Maroc va se transformer en hub, en hub international, pour tous les partenaires qui, déjà, ont des accords avec nous et qui veulent commercer avec le reste du continent. Est-ce que cela, vous pensez que cela ne peut pas constituer peut-être des réticences de la part des autres partenaires africains par rapport, justement, à cette position du Maroc vis-à-vis des autres partenaires européens-américains, comme vous le disiez, encore turcs ? Alors, je ne vous cache pas que ça faisait partie des craintes de certains pays lorsqu'ils ont vu que nous avions tous ces accords. mais le fait de leur montrer que nous sommes un hub et que nous allons permettre à la création du Made in Africa et à partir de là, à partir du moment où nous, nous sommes le hub et que nous sommes connectés à l'ensemble du monde, ça va permettre aux produits Made in Africa qui transitent par le Maroc, du moins, d'être, je dirais, propulsés au niveau des autres pays internationaux. C'est intéressant parce que, généralement, quand on parle de cette zone de libre-échange africaine, on évoque, ou en tout cas, inconsciemment, on ne pense qu'au volet commerce intra-africain. Et justement, l'autre grand objectif derrière ce projet, le plus grand projet africain qui n'est jamais eu lieu, c'est l'industrialisation de l'Afrique. Et vous avez dit ce Made in Africa. comment, selon vous, le Maroc peut jouer de part, bien sûr, les avancées en matière d'industrialisation et aussi, peut-être, en échange avec d'autres pays africains à industrialiser l'Afrique ou, en tout cas, à produire ce que l'Afrique consomme au lieu de l'importer ? Alors, effectivement, le Maroc est considéré comme aujourd'hui comme un benchmark au niveau du continent africain grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste qui a permis en 20 ans de développer le Maroc au niveau infrastructure, au niveau plateforme industrielle et qui fait qu'aujourd'hui, le Maroc est vu par le reste du continent comme un modèle à suivre. Le Maroc, aujourd'hui, avec ses infrastructures routières, autoroutières, aéroportuaires, portuaires, fait qu'il est aujourd'hui le modèle à atteindre par un certain nombre de pays et la création d'un certain nombre de zones logistiques, par exemple, de zones industrielles est vue comme étant un bon modèle pour de nombreux pays africains sachant que, pour eux, le Maroc, comme je vous le disais, en tant que hub va permettre à certaines puissances économiques, de s'installer au Maroc et d'avoir des échanges avec le reste de ces pays. C'est le cas, par exemple, de la zone Tangier, pardon, de la cité Mohamed 6, Tangier Tech, qui est une zone industrielle intégrée dans laquelle nous allons trouver des investisseurs chinois, notamment, qui vont venir créer avec de l'intégration industrielle du Made in Africa, soit pour l'exporter en Afrique, dans le reste du continent, soit pour l'exporter ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde. Mais ça va permettre aussi à des pays africains de venir s'installer au Maroc ou de faire du co-développement avec le Maroc ailleurs en Afrique. et c'est d'ailleurs ce que fait le pays suite aux différentes tournées de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Afrique qui sont nombreuses, plus de 50 tournées dans une trentaine de pays et à l'issue desquelles on a de nombreux accords, on a près de 1000 accords et ces accords ont permis de créer justement des bases industrielles dans de nombreux pays à l'image de ce qui se fait en Éthiopie aujourd'hui avec des investissements de l'ordre de 3 milliards de dollars pour réellement développer l'industrie des fertilisants en Éthiopie. Vous avez cité le modèle et l'Asie, enfin la Chine. Alors ma prochaine question est relative justement à cette inspiration, à ces modèles asiatiques qui ont réussi en termes d'intégration régionale. L'Europe aussi, malgré quelques petits couacs par rapport à cette Union européenne ou en tout cas à cette communauté européenne économique bien naturellement, comment selon vous notre continent africain peut s'inspirer des modèles réussis et éviter surtout les échecs de certaines communautés ? Oui, effectivement, si on compare à l'Union européenne ou à l'ASEAN, effectivement, il faut déjà voir où on en est quantitativement et ce qu'on vise quantitativement et qualitativement. Alors quantitativement, les échanges intra-européens ou intra-asiatiques sont de l'ordre de 60% quand en Afrique, ils sont de 16%. Donc c'est dire la marge de progression que nous avons. Ça, c'est d'un point de vue quanti. Ensuite, d'un point de vue qualitatif, nous l'avons vu, l'Europe a tiré vers le haut l'ensemble de ses partenaires. Les pays qui étaient avancés ont tiré les pays un peu moins avancés vers le haut d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue industrie. Et c'est le cas, notamment du Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, grâce à la vision royale, a réellement une base qui peut permettre de tirer au niveau régional et au niveau continental un certain nombre de pays qui nous voient, comme je vous le disais tout à l'heure, encore une fois, comme un modèle à suivre. Donc, nous pouvons suivre le modèle asiatique, nous pouvons suivre le modèle européen avec l'ambition quantitative et aussi l'ambition qualitative. Et surtout, cette ambition douanière, Monsieur le ministre, qu'est-ce que va finalement changer la zone de libre-échange ? Que va-t-elle apporter sur cette question très importante que sont les barrières douanières ? Est-ce qu'elles seront levées définitivement ? À terme, oui, à terme, les barrières douanières devront disparaître. Le vrai enjeu, c'est d'y aller progressivement, bien sûr, de protéger certains secteurs, certains produits. Et pour ça, le Maroc fait un travail formidable avec les équipes des différents départements ministériels pour que les produits marocains soient protégés et que les produits marocains qui sont exportables soient exportés. À côté de ça, au niveau maintenant panafricain, il s'agit réellement de créer une base industrielle de transformation des matières premières. Je vous le disais tout à l'heure, par rapport au Made in Africa, c'est important qu'on commence à produire africain. Aujourd'hui, 75% des exports africains sont des exports de matières premières et de ressources naturelles. Il est dommage qu'il ne puisse pas y avoir de transformation de cacao, par exemple, qu'on ne puisse pas créer de l'industrie du chocolat en Côte d'Ivoire ou entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En tout cas, il est évident qu'il y a un vrai enjeu de création de bases industrielles pour permettre d'absorber les cohortes de demandeurs d'emploi qui arrivent chaque année sur le continent. Et ils sont nombreux chaque année. 12 millions de jeunes africains arrivent sur le marché du travail. Donc, si nous n'arrivons pas à leur créer une base industrielle pour justement absorber cette demande d'emploi, là, on va se retrouver face à un problème. Alors, cette ambition veut répondre, bien sûr, à cet enjeu vital qu'est l'emploi. Il y a aussi un autre enjeu, M. le ministre, celui des connectivités. comment résoudre ce problème des connectivités ? Est-ce qu'il y a dans le cadre de ce processus de mise en marche de cette ZLECAF des partenariats dans ce sens pour fluidifier tout simplement le transport de ces marchandises intra, en tout cas entre les différents pays africains ? Écoutez, c'est un sujet essentiel. On pourra réussir l'intégration de la zone de libre-échange continentale par les barrières, enlevant les barrières douanières, les lignes tarifaires, mais cette histoire de connectivité est essentielle. Je pense même que c'est le risque principal de non-réussite immédiate si jamais je devais en souligner un. Aujourd'hui, la Banque mondiale estime le besoin en infrastructures au niveau du continent de l'ordre de 170 milliards de dollars par an sur les 10 prochaines années pour mettre à niveau l'ensemble du continent d'un point de vue connectivité. Route, autoroute, port, aéroport, infrastructure électrique, connexion, connectivité électrique, Internet et autres. Et donc, là, il est essentiel d'en tenir compte et d'en faire un vrai combat pour le continent. Là encore, le Maroc est un benchmark sur tous ces éléments de connectivité au niveau de nos 2000 km d'autoroute, de nos ports, de nos aéroports, Tangemède qui est la fierté africaine. Aujourd'hui, nous avons des choses à partager avec de nombreux pays du continent pour justement améliorer la connectivité inter-pays et intra-continents. Le nouveau port d'Arla-Atlantique, quel rôle jouerait-il justement dans le cadre de cette connectivité nord-sud, sud-nord d'ailleurs ? C'est un projet essentiel d'Arla-Atlantique. Il devrait être à terme le pendant de Tangemède. Après, est-ce qu'il s'agira d'un port à conteneur ou d'un terminal vraquier ? Tout va dépendre aussi de la destination qu'on lui donnera. Mais effectivement, d'Arla est sur la route de l'Afrique et d'Arla jouera certainement un rôle essentiel dans le commerce intra-africain. Par le commerce intra-régional, oui, des communautés régionales, Mohsin Jazouli, après que cet accord prenne place complètement, est-ce qu'elles sont censées disparaître ? L'UMOA, la CDAO, toutes ces communautés-là ? Alors, il y a ces huit CER, les communautés économiques et régionales, et comme leur nom l'indique, ce sont des communautés économiques. Donc à la base, c'était des petites zlécafes, chacune, qui avaient comme ambition de créer une dynamique au sein d'un groupe de pays au sein du continent. Maintenant, il y en a certaines qui fonctionnent mieux que d'autres et et elles sont considérées de toute façon par le projet de la zlécaf comme des étapes intermédiaires qui peu le plus peu le moins, bien sûr. Naturellement, si le projet de zone de libre-échange continentale africaine réussit, ces CER devraient être caduques à terme et elles devraient être amenées à disparaître, bien sûr. Et quand concrètement cet accord sera-t-il opérationnel Mohsin Jazouli ? Alors, l'accord sera opérationnel le 1er janvier 2021. Bien sûr, il y a encore des discussions. On se donne six mois pour discuter des lignes tarifaires, pour discuter les produits d'origine, etc. Il y a encore pas mal de techniques pendant les six prochains mois. Ensuite, il va y avoir un temps de mise en œuvre. Tous les pays ne sont pas prêts, tous les pays ne sont pas au même niveau. Mais là encore, je vous le disais en introduction, on parle d'un processus qui a démarré il y a un demi-siècle. Donc, je ne dis pas qu'il faut encore 50 ans pour le mettre en œuvre, mais il faut y aller prudemment. Il ne faut qu'aucun pays ne soit lésé et il faut prendre le temps pour que les négociations se fassent en gagnant-gagnant pour l'ensemble des partis. Monsieur le ministre, est-ce que vous pensez que les négociations s'annoncent rudes ? Pas pour le Maroc. Nous avons des bons négociateurs, nous avons une longue expérience alliance de négociations d'accords de libre-échange. Nous sommes, en tout cas pour le Maroc, complémentaires avec nos pays partenaires. Je ne vois pas particulièrement de difficultés dans la négociation qu'on pourra avoir et d'ailleurs, ça s'est vu dans les échanges qu'il y a eu au niveau des différents départements ministériels. Les choses se passent très bien. Normalement, parfois, il y a des petites négociations, mais l'accord est fait de telle manière à ce qu'on protège ce qui est à protéger et on ouvre ce qui est à ouvrir. Donc là, aussi bien au niveau du ministère du commerce et de l'industrie qu'au niveau du ministère de l'agriculture, du ministère de la pêche ou de l'économie et des finances, on a la chance d'avoir ce vécu en termes de négociations d'accords de libre-échange et on est parfaitement à l'aise et les choses se passent très très bien. Est-ce que vous pensez que le fait que justement nous ayons passé cette année inédite de 2020 fera qu'il y a une évolution où on se dirige plus vers un régionalisme qu'un multilatéralisme ? Pour terminer, monsieur le ministre. Écoutez, là, c'est une question qui mériterait un nouvel entretien avec vous parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cette année a bousculé tout l'agenda diplomatique mondial et l'agenda politique également avec de nouvelles façons aussi de travailler. C'était un sommet inédit ce week-end lorsque nous avons eu en visioconférence un sommet exécutif de l'Union africaine, un sommet exceptionnel, extraordinaire pour négocier de cette zone de libre-échange continentale. Ce n'est pas toujours facile de travailler à distance et c'est vrai que ça change un petit peu les habitudes et qu'il faut qu'on commence à évoluer. Mais d'un autre côté, paradoxalement, ça rapproche parce qu'on peut faire plus d'événements, on peut travailler de manière peut-être presque plus efficace. Donc, oui, il y a du changement. Oui, le multilatéralisme est vu sous un autre angle, mais je ne pense pas qu'il soit menacé. c'est une nécessité impérieuse. Merci beaucoup, Marcine Jazouli, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de Question éco. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada